Ah, pas cassé. Eh, Bernard, ça va ? Ça va, et toi ? Ouais, pécam. On va boire un café ? Ah oui, mais qu'est-ce que tu fais ? Je pose mon vélo comme ça, parce que d'habitude, contre le mur, je l'abîme tout le temps. Oh, du coup, je... Putain. Quoi ? Je pense que c'est le milieu, ça. Bon, viens, on va boire un café, on verra après. Ah, d'accord. Doric. Oui ? Attends, je vais te montrer comment il est tombé de l'eau, parce que comme ça, je pense que... Non. Moi, j'aime bien, mais bon. D'accord. Allez, viens. Salut à tous, aujourd'hui, on se retrouve à Géronne, et j'ai troqué Flo pour la version espagnole, c'est-à-dire Bernat, mon pote depuis 10 ans. Et aujourd'hui, je le retrouve en tant que présentateur du ICN en espagnol. Donc, c'est génial. Ça va, mon Bernat ? C'est magnifique, mais les français, je ne le comprends très bien. C'est parler plus de sa main, s'il vous plaît. D'accord. Ok, je vais parler doucement. Du coup, maintenant, on se retrouve derrière. On va parler de comment poser son vélo contre un mur, ou pas, ou le mettre à l'envers, parce qu'apparemment, je n'ai pas du tout la bonne technique. On est parti ? Allez. Alors, Bernat, c'est quoi la première chose à éviter, déjà ? La première chose, quand on prend le vélo et pousser contre le mur, c'est la quiquette. La quiquette, pas contre le mur. Non, ils n'ont pas... La quiquette. C'est pas la quiquette, c'est la cocotte. Donc, la quiquette, pas contre le mur. D'accord. Parce que la quiquette contre l'amour... Bon, la deuxième chose à éviter, Bernat, c'est la même chose que pour la quiquette, c'est la selle. On ne pose jamais son vélo contre le mur avec la selle, au risque d'abîmer sa selle. Tu vois, quand ça frotte, ça abîme. Alors, Bernat, montre-nous ce que c'est la bonne technique pour poser son vélo contre un mur. Oui, la bonne technique, c'est comme ça, sur les pneus. Oui, parce que le pneu, lui, vous l'abîmerez pas, contrairement à la selle, les cocottes, ou encore la guidoline quand ça frottera contre le mur. Là, il n'y a aucun risque. C'est bien, mais il n'y a pas de mur, comme tu verrais ton vélo. Mais là, je vais te montrer, Bernat. On va apprendre à poser deux vélos l'un contre l'autre. Donc, on y met tête bêche comme ceci. On cale les roues comme ça. On y met une bonne inclinaison. Les deux roues se calent. Et voilà, comme ça, avec le vélo d'un copain, on y arrive. Et Lolo, si je roule tout seul et s'il n'y a pas de mur, comment tu fais ? S'il n'y a pas de mur et que tu roules tout seul, tu n'as aucune autre alternative que de poser ton vélo par terre. Fais-le toujours du sens inverse au dérailleur pour ne pas abîmer celui-ci qui est plutôt fragile. Donc, tu le fais comme ça. Et tout doucement. Et tu lui parles tout doucement. Ecoute Jolly Jumper. Voilà, tu es au calme. Et on va boire un café. Oh, allez. La prochaine fois, les vidéos sur les GCN en espagnol. Ok, on se fera un petit défi. Ça pourrait être pas mal. Ouais. Tu parles très bien en espagnol. Il y a chaque fois un poco... Un poco, un poco. Un poco. Un poco. Bon, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. En attendant, avec Bernat, on va se remorer nos vieux souvenirs de cyclistes. Quand on était amateurs, du temps où on en prenait plein tronche. Merci beaucoup. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne GCN en français. Mais aussi sur la chaîne GCN en espagnol. Avec Bernat et Sébastien Edo. Allez, bisous.